On est en présence de Jean-Louis Israël, Hugo Bela Gamba, Leïla Schneps et puis le commandant Patrick Touron. Je voulais présenter ou alors vous pourrez tout simplement vous présenter vous-même, peut-être que ce sera plus simple. Leïla, tu veux commencer ? Bonjour, alors je m'appelle Leïla Schneps, je suis mathématicienne, je suis au CNRS. Je fais en principe de la recherche en mathématiques fondamentales, mais je m'intéresse depuis une dizaine d'années maintenant à l'utilisation des mathématiques dans le cadre judiciaire. Donc, ça pourrait sembler étonnant, mais il y a pas mal de procès criminels où les mathématiques jouent un rôle important. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus, tout simplement à cause des traces scientifiques qui sont analysées de manière scientifique et donc statistique en fin de compte des histoires d'ADN ou de tests chimiques, des choses comme ça. Donc, je regarde pas mal effectivement de mathématiques dans la justice et ça m'intéresse beaucoup, aussi bien théoriquement qu'en pratique. Commandant, vous voulez prendre la parole ? Oui, moi je suis le général Touron, je commande le pôle judiciaire de la gendarmerie qui regroupe la gendarmerie scientifique, les experts qui investissent sur les indices qu'on retrouve sur les scènes de crime, ou alors les mathématiciens chez nous aussi qui emploient les outils pour exploiter l'ensemble des données d'enquête, pour toujours la même chose, mieux protéger les citoyens. Donc voilà, on est à peu près 700 personnes et on évite de travailler dans le domaine du hasard. Donc on est vraiment pluridisciplinaire et à ma gauche, on a Hugo Belagamba. Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous. Moi, je suis historien du droit et des idées politiques à l'université de Nice. Je suis également auteur de science-fiction et moi aussi, en général, le hasard n'a pas toujours sa place dans l'enseignement, mais on va en parler. Je suis absolument ravi d'être ici. Voilà, merci. Merci à vous. Et Jean-Louis ? Oui, bonjour. Je suis avocat à Paris depuis un certain temps. Je suis civiliste, donc je ne pratique pas le droit pénal comme notre commandant qui est ici présent. Donc je vous parlerai surtout de la manière dont le droit, le droit civil, et le droit va essayer d'appréhender l'aléa, c'est-à-dire l'inconnu, l'imprévisible, de manière à le rendre d'une manière certaine ou le prendre comme base du contrat. Alors j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du concept de hasard en justice comme quelque chose d'un peu historique, comme presque un mythe. Hugo, c'est un concept assez dynamique dans l'histoire ? Si on commence par l'histoire, finalement, on s'aperçoit que dans l'Antiquité, si on remonte à l'Antiquité, gréco-latine et au sens large, même aux tout premiers âges de toute première civilisation, en général, on ne laisse pas beaucoup de place au hasard, justement. C'est-à-dire que si on regarde les racines du raisonnement juridique, on s'aperçoit que bien souvent, il y a à la base le rapport à la divinité. C'est presque une banalité de dire que le droit vient des dieux, au départ. Et donc les dieux ont forcément tout prévu. Les dieux ont organisé le monde. Les dieux ont prévu ce qui allait se passer. Il y a même une forme de déterminisme, le contraire du hasard. Et du coup, ce que l'on voit, finalement, si on part de l'Antiquité, c'est plutôt la volonté d'échapper au hasard en interprétant des événements qui, a priori, sont des événements hasardeux. Et c'est la base, par exemple, de ce qu'on appelle la divination dans l'Antiquité. C'est cette divination qui vise à interpréter les phénomènes naturels qui se produisent par hasard, bien sûr, mais qui vont être, justement, interprétés comme étant l'expression d'une volonté divine. Alors, dans cette divination, qui est donc une sorte de prise de contrôle de l'événement hasardeux, on va trouver beaucoup d'exemples. Chez les Grecs, c'était une divination plutôt de type oraculaire, c'est-à-dire que les oracles interprétaient les volontés divines. Mais ce qui est intéressant et qui est dans le cadre de notre table ronde beaucoup plus sur le sujet, c'est la divination qu'on appelle inductive, c'est-à-dire celle des étrusques et celle des Romains. Notamment, les étrusques interprétaient tous les phénomènes hasardeux naturels du type tremblement de terre, du type forme des éclairs, du type forme ou conformation d'un foie d'animal sacrifié, ou encore plus hasardeux, de notre point de vue, le vol des oiseaux. Et notamment, cette divination, qui était une divination par induction, c'est-à-dire une divination qui interprétait le signe des dieux, elle avait deux rôles très importants dans la société étrusque et dans la société romaine de l'Antiquité, la justice et la politique. Et notamment, pour vous prendre un exemple très classique, Romulus, le fondateur de Rome, a été choisi par l'interprétation du vol des oiseaux, du vol des vautours dans le ciel, et cette interprétation a été faite par des devins qui, du coup, donnaient une explication divine là où, en théorie, il n'y a que du hasard. Donc, si on regarde attentivement l'Antiquité, les racines du droit antique, on voit très bien que le hasard, en réalité, est récupéré par le droit, et peut-être on en discutera tout à l'heure, le hasard est récupéré par le droit pour justifier une décision, que cette décision soit judiciaire et politique, et ne vous en étonnez pas, pendant très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas dans l'histoire de l'Antiquité au sens large du terme, le politique et le judiciaire sont étroitement mêlés. Et ça, on le retrouve aussi chez les Romains. Par exemple, la tenue des assemblées délibératives à Rome, les commises, les fameuses assemblées du peuple romain, et bien ces commises étaient précisément organisées en fonction d'une divination qui était prise au début et à la fin des délibérations, et qui visait à justifier le fait que cette délibération n'était pas due au hasard précisément. Voilà. Alors, on pourrait, je ne vais pas passer trop de temps sur l'histoire, je reprendrai peut-être tout à l'heure un petit peu la parole, mais dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge aussi, on a ce même genre d'attitude, donc on a plutôt, je dirais, dans un premier temps, dans les naissances du droit, pour reprendre un terme de Jean Godemé, on a plutôt une volonté d'asservir le hasard à la décision judiciaire et à la décision politique. Et puis ensuite, il y a eu un effacement de cette pensée-là pour finalement revenir à une conception plus actuelle du hasard qui tend à être réduit le plus possible. Et toi, Jean-Louis ? Oui, moi, mon activité commence à partir du Code civil, et mes pensées commencent à partir du Code civil, parce qu'à partir du Code civil, on est dans le domaine de la rationalité la plus... qu'on essaye d'être la plus élevée possible, et que donc, dans ces conditions-là, on essaye de donner la force maximum à une autre notion du droit romain, c'est-à-dire le contrat commutatif qui se base et qui se fonde sur une maxime du droit romain, c'est « do » ou « das » « je donne parce que tu donnes ». Donc, on essaye non plus de se tenir sur des choses aléatoires, mais de se tenir sur une égalité. On verra que dans le contrat même commutatif, il y a toujours une inégalité que l'on ne peut pas réduire. Voilà. Et autre définition importante et division importante, c'est que à partir du moment où on a essayé de rendre objectif toute une partie du droit et du contrat, reste tout l'aléa qui demeure de la vie. Et tous ces aléas, on doit les prendre en compte. Soit les aléas qui viennent des accidents, le mot accident vient de là, soit des aléas qu'on décide et qu'on introduit dans le contrat. Par exemple, l'assurance-vie, tous les contrats d'assurance qui sont fondés sur le hasard et sur un terme qu'on dit assez incertain et qui vient du mot aléa aléatoire et tout le monde sait qu'aléa vient du mot du jeu de dé que les Romains pratiquaient. Voilà. Alors, il y a cette aléa là et aussi l'aléa pris en compte dans les lois mais il y a aussi quelque chose d'assez culturel et là, je vais donner la parole, l'aléa, c'est dans le processus par exemple de jury aux Etats-Unis, c'est la prise en compte de l'aléa et somme toute assez culturelle même dans le processus de justice lui-même. Oui, en fait, je crois qu'il est correct de dire que dans le monde judiciaire, que ce soit dans la phase de l'enquête ou dans la phase du jugement, enfin du procès et du jugement, on essaye vraiment d'éviter le plus possible l'effet du hasard. Bien sûr, c'est impossible de réussir tout à fait mais idéalement, il n'y aurait pas de hasard, c'est-à-dire que le hasard existe mais on serait capable de détecter est-ce que telle preuve par exemple est réellement ou est-ce qu'il y a une bonne probabilité que ce soit l'effet du hasard ou est-ce qu'effectivement il y a une quasi-certitude que c'est un geste de l'accusé par exemple. Bien sûr, on ne peut pas parvenir complètement à effacer le rôle du hasard mais on essaie dans la mesure du possible de l'éliminer et comme vous avez dit il y a une part du hasard très importante qui est représentée par le jury, la fonction du jury. Alors c'est une chose qui est particulièrement importante pour moi parce qu'un jury consiste en plusieurs personnes et on fait vraiment un effort maintenant de les choisir de manière le moins homogène possible. Bien sûr, ça a changé beaucoup depuis le 19e siècle et même le début du 20e siècle où il n'y avait que des hommes blancs qui jugeaient des femmes de tout le monde. Il y avait un grave problème d'homogénéité totale de gens qui pensaient de la même façon et donc qui reproduisaient systématiquement les mêmes erreurs judiciaires. Maintenant, on fait un très grand effort pour avoir un jury qui est le plus divers possible et donc chacun avec ses expériences et ses points de vue et ses préjugés et tout le monde a des préjugés, c'est évident mais si les préjugés sont suffisamment variés, effectivement, ils peuvent s'annuler l'un à l'autre et donc on peut parvenir à quelque chose de plus juste. Mais le problème auquel je suis souvent confrontée, c'est que ça, c'est vrai en tout ce qui concerne la société et les éléments humains et les événements quotidiens que tout le monde connaît mais ça devient malheureusement complètement fond en ce qui concerne les maths. C'est-à-dire que les erreurs d'intuition que les gens font par rapport à un élément mathématique qui peut se présenter dans un procès, par exemple, une probabilité, et typiquement, tout le monde va faire la même erreur. Notre intuition n'est pas très très bonne pour calculer, pour estimer des probabilités réalistes ou alors, par exemple, pour prendre toute une panoplie de preuves de type pas du tout mathématique et puis une preuve statistique venant du témoin expert qui parle d'ADN ou d'empreintes digitales ou une chose comme ça et d'incorporer cet élément mathématique dans le reste de l'opinion qu'on a. et ça, tout le monde va, en général, se tromper dans la même direction et donc, malheureusement, le hasard qui provient du fait qu'un être humain doit faire une estimation et doit essayer de savoir ce qui se passe et doit simplement faire de son mieux, le hasard qu'on essaie d'éliminer en choisant des gens très variés, eh bien, on n'arrive pas encore à l'éliminer à ce niveau-là. Donc, c'est un des problèmes qui nous reste dans le cadre judiciaire. Là, tu as soulevé un nombre conséquent de concepts absolument passionnants et d'ailleurs, il y a, moi, un cas qui m'a beaucoup marqué dans ton ouvrage L'Hématotribunal, c'est celui de Sally Clark et tu parles de la place que les mathématiques peuvent prendre puisqu'on a aujourd'hui la conception que les mathématiques sont ce qui se rapproche le plus du vrai et finalement, c'est souvent des erreurs d'interprétation, de compréhension des mathématiques qui font les erreurs judiciaires dans les faits. Oui, je crois que je peux illustrer ça en donnant juste un petit exemple mais il y en a beaucoup des exemples mais ça, c'est un exemple qui est très typique qui arrive très souvent. Maintenant, on est de plus en plus conscient que c'est une erreur que tout le monde fait et donc, on essaye explicitement d'entraîner les avocats qui sont confrontés à ce genre de situation de le reconnaître et d'explicitement d'expliquer en quoi c'est faux et l'erreur consiste à dire, c'est comme dans le cas qu'elle a mentionné de cette dame Sally Clark qui a eu deux enfants morts de la mort subite du nourrisson et un enfant, ça peut arriver, c'est très rare mais deux enfants, c'est extrêmement rare et vraiment, on peut se demander si ce n'est pas la mère qui a fait quelque chose et l'erreur consiste à dire, c'est un événement aléatoire qui est incroyablement rare, donc il y a une chance sur, je vais dire, plusieurs millions, donc il y a tout le reste de la probabilité, c'est qu'elle a fait quelque chose et ça, c'est faux, ça c'est juste, c'est une mauvaise interprétation et je vais vous dire pourquoi avec une formule mathématique donc il faut pratiquer mais le chiffre très très petit qui est la probabilité que deux enfants, deux bébés meurent de mort subite du nourrisson dans une même famille, c'est une probabilité qu'on appelle conditionnelle, c'est-à-dire, la probabilité qu'on se demande devant la maman accusée, c'est la probabilité qu'elle soit innocente étant donné que ces deux enfants sont morts et l'autre probabilité, c'est la probabilité que ces deux enfants soient morts si elle est innocente et on confond les deux. La probabilité que ces deux enfants soient morts si elle est innocente, ça c'est simplement un problème statistique. On compte toutes les familles, on compte la fréquence avec laquelle cette chose arrive et c'est un chiffre qui peut être donné par un témoin expert et c'est un chiffre tout tout petit, parce que c'est très rare et les gens confondent, ils pensent que c'est l'autre probabilité, la probabilité qu'elle soit innocente si ces deux enfants sont morts et ils pensent donc que ça c'est un chiffre qui est minuscule et donc elle est sûrement coupable et en fait, ces deux quantités probabilistes sont reliées entre eux par une formule qui s'appelle la formule de Bayes, une formule très importante mais il y a un facteur qui manque, ils ne sont pas du tout égales et ça c'est une erreur qui a lieu très très souvent, non seulement dans les procès où heureusement on devient un petit peu plus conscient mais c'est quelque chose si vous êtes un peu éveillé à ça, vous verrez même souvent dans le journal. Et là, commandant Patrick Touron, vous avez un regard particulièrement important sur le sujet puisque vous êtes sur le terrain et il me semble que l'une des deux, vous avez imaginé un modèle mathématique même pour aider à conduire les enquêtes et mesurer le hasard, le réduire le plus possible. Oui, alors nous sommes avant tout des pragmatiques et nous travaillons au quotidien sur les dossiers et bien sûr nous appuyons beaucoup sur les travaux d'universitaire ou d'académique. Je me permettrai donc de rebondir sur trois points qui m'ont interpellé et j'aimerais bien donner cet avis purement pragmatique. Un, lorsque l'on parlait précédemment de la notion ancienne, de la notion de preuve judiciaire avec les ordalilles, il faut savoir que c'est avant tout une règle sociale, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre social dans le mot juridique ou justice, c'est qu'on cherche une paix sociale quelque part de maintenir un équilibre existant. Il faut savoir que la notion de hasard était assez peu contrôlée puisque pas appliquée de la même manière à tous. A l'époque, les ordalilles ne s'appliquaient pas de la même manière si vous étiez un cerf, si vous étiez un seigneur ou si vous vous trouviez. Donc, il faut bien voir que, n'oublions pas dans le contexte social de l'époque que la notion de hasard était quelque chose de très, très maîtrisé de manière à éviter un certain nombre de désagréments aux personnes en place au pouvoir. C'était les règles sociales. C'est bien pour replacer la notion juridique au sens où on l'entend dans le terme de hasard. N'oublions pas que ça avait une vocation avant tout de maintien de la société telle qu'elle était à l'époque. C'est très important. Deuxième approche, je rebondis sur fin du XIXe avec la notion des jurys. On a abordé les jurys assises qui était très intéressante. Alors, c'était très intéressant de dire la notion de hasard dans le choix des jurys. C'est tout sauf du hasard. N'oublions pas que c'est un choix même s'il y a un tirage aléatoire sur des listes électorales à l'heure actuelle, on va dire. Il faut bien savoir qu'il y a quand même une audition qui fait qu'on sélectionne les gens pour éviter qu'il y ait des prises des prises comment on s'appelle ou des personnes trop concernées si c'est un braquage je dirais d'une banque et si vous êtes vous-même j'allais dire agence de banque voilà, on va dire que vous ne pourrez pas être objectif. Donc, il y a une action sociale. Pour revenir sur le choix des jurys, j'adore ce biais de raisonnement et ça va venir mon troisième point qui est très important. C'est à l'époque fin du XIXe on a trouvé que ce n'était pas équitable. Les gens qui étaient dans les jurys étaient des gens des classes qui payaient les impôts on va dire et qui donc étaient des gens qui avaient de l'argent. Et une réflexion universitaire j'allais dire ou académique disait mais de toute façon ils jugent la plupart des voleurs ou des petits voleurs ce sont des gens qui sont du bas peuple on va dire qui ne payent pas d'impôts et il est clair que de les faire juger par des personnes qui sont d'une autre classe sociale ça génère ils sont plus durs et ils sont plus injustes donc vous voyez c'est la notion de on s'est dit on va maîtriser ce hasard en disant c'est pas juste et donc on a décidé de faire des tirages alératoires d'abaisser le niveau des impôts et on a mis des jurys plus populaires on va dire et on s'est rendu compte que l'effet induit c'est à dire que là où on pensait que les personnes étaient plus sévères et bien c'était exactement le contraire c'est à dire que les sanctions étaient beaucoup plus sévères à partir du moment où on a eu un jury beaucoup plus proportionné ou plus ouvert parce que les gens qui eux-mêmes appartenaient au jury se disaient mais moi je travaille tous les matins je ne vole pas et ils étaient beaucoup plus sévères que les classes riches qui dirons nous effectuaient étaient membres des jurys donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard dans les aspects juridiques parce que c'est une vie sociale et équilibrée et que l'objet du pouvoir ça a été abordé c'est quand même un maintien d'une certaine forme sociale de notre société alors je ne voudrais pas être le plus contestataire à table mais je voudrais l'évoquer de manière très claire le troisième point qui a été évoqué qui est la partie la plus intéressante pour le sujet du jour c'est la notion de hasard introduite au tribunal en sachant que nous sommes une société extrêmement cartésienne je vais dire le monde a évolué même droit à évoluer en essayant de limiter cette notion de hasard parce qu'on est tous d'accord que socialement ce n'est pas acceptable qu'une décision finale soit juridiquement aléatoire on en est tous convaincus et donc il a fallu se retravailler sur de très nombreux paramètres je vais sauter plein d'étapes mais je vais arriver tout simplement à celle actuelle où on essaye d'améliorer la démonstrativité de la preuve c'est un peu ça le point qui a été évoqué par madame Léla Schneps qui est remarquable dans son ouvrage mais qui est très intéressant c'est le biais inductif le biais humain c'est à dire qu'on a tous les effets cognitifs c'est à dire que les gens confondent l'effet et la cause vous voyez ce que je veux dire c'est que ce n'est pas parce qu'on regarde les effets c'est généralement ce qu'on regarde on a une phase de constatation quand on est en arme et qu'on arrive sur une scène de crime on constate des choses on étudie les effets et on recherche pour comprendre les causes et c'est ce qu'on appelle un raisonnement inductif c'est à dire à partir d'un cas on va essayer d'en tirer une généralité notre cerveau est construit comme ça vous comprenez je ne reviendrai pas sur les aspects cognitifs qui font qu'on a un cerveau primaire qui nous induit à un certain nombre d'efforts l'idée générale ça repensait le passé à partir d'un cas et tout le travail de l'enquêteur c'est justement le contraire c'est de travailler sur cette notion de cause qui ont induit ces effets car de non ça peut induire un effet vous voyez ce que je veux dire la notion d'il n'y a pas de fumée sans feu est évidente que faisons-nous en tant que scientifiques au 21ème siècle quand j'aborderai les centaines d'indices de preuves ou des preuves sur lesquelles on travaille et à qui on veut donner une rigueur scientifique un modèle mathématique nous effectuons des probabilités sur chacun des événements et nous faisons un rapport de probabilité entre la probabilité que ce soit à charge j'allais dire pour la notion qui est accusatoire donc raisonnement inductif ou et nous mettons un rapport de probabilité que ce soit à décharge ce rapport de probabilité donne j'allais dire un rapport de vraisemblance d'accord donc qui s'il est très élevé disons-nous est plutôt en faveur de la décharge de l'accusation et puis s'il est très très faible ben voilà est plutôt en défaveur de l'accusé ou en ce cas sur la valeur de l'indice et tout ça mathiquement un seul objet c'est de permettre une expression du résultat au travers d'une échelle verbale qu'au niveau international tous les scientifiques qui travaillent dans le laboratoire ont élaboré quel que soit l'indice de manière à éviter l'incompréhension ou le biais de compréhension que peut avoir un non mathématique à comprendre un résultat scientifique un non scientifique à comprendre un résultat scientifique quand vous êtes juriste vous avez une approche du jugement dans votre vocabulaire qui n'est pas celui des scientifiques et ça génère des biais et qui sont pour nous le combat qu'on doit mener au quotidien c'est à dire éviter d'induire en erreur au travers de nos résultats la personne qui aura à prendre une décision j'aimerais juste répondre rapidement sur deux points alors d'abord c'est très intéressant ce que vous avez dit sur le jury mais ce qui m'a intéressé surtout c'est peut-être les juristes sont devenus plus sévères quand on a commencé à mettre les petits malfrats dans les juristes mais est-ce que les résultats étaient plus justes c'est à dire moi je suis américaine et c'est sûr que nous on est un peu formaté pour bien comprendre que quand les juristes étaient doublants et que c'était un noir qui était en procès il y a longtemps tout le monde connait ne tirait pas sur l'oiseau moqueur le noir était coupable et donc en fait cette homogénéité du jury ça menait directement à des injustices et ce qui m'intéresse à part la sévérité des jugements est-ce qu'il y a plus de verdicts en France la solution a été rapidement réglée on ne commande pas une décision de justice bon les problèmes se posent différemment partout ailleurs mais ce serait quand même intéressant de savoir s'il y a plus d'erreurs judiciaires avec l'autre on est tous d'accord sur l'erreur judiciaire si on comptabilise en France on doit avoir une dizaine de révisions cinq ou six révisions qui ont été faites sur les milliers de décisions quotidiennes on devrait se dire et les français devraient être heureux de se dire qu'il n'y a pas d'erreur de judiciaire voilà votre question est pertinente elle répond plus un académique qui pourrait répondre à ce sujet qu'un praticien du droit comme moi et l'autre question je voudrais toucher rapidement parce que c'est un sujet très long je ne sais pas si on aura le temps de revenir mais c'est juste quelque chose qui est extrêmement important je réponds à ce qu'il a répondu à ce que j'ai dit sur la confusion entre cause et effet et il y a un exemple tellement criant moi je trouve que c'est toujours important de comment dire d'illustrer ce genre de situation par des exemples qui font que tout le monde comprend tout de suite de quoi il s'agit donc je travaille en particulier sur une situation en France qui me semble très problématique et malgré ce que vous dites générateur d'heures judiciaires c'est le problème de ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué et juste sans rentrer dans exactement ce qui se passe diagnostique etc j'aimerais indiquer le fait que le syndrome du bébé secoué indique des symptômes c'est-à-dire certains symptômes physiques que présente un bébé donc déjà donner le nom à ce syndrome syndrome du bébé secoué confond l'effet et la cause et c'est très controversial pour savoir de savoir s'il y a d'autres causes possibles pour les symptômes physiques qu'on voit et en fait c'est connu qu'il y a d'autres causes possibles effectivement même c'est reconnu même par la haute autorité de santé et pourtant on continue à appeler ça syndrome du bébé secoué ce qui veut dire quand on utilise ce nom que quelqu'un a secoué le bébé ce qui n'est pas toujours le cas ça je trouve que c'est une terrible confusion de cause et effet qui fait qu'un jury aura vraiment du mal à saisir ou à être objectif devant le fait qu'on essaie de prouver que le bébé a été secoué ou il a le syndrome du bébé secoué mais n'a pas été secoué donc c'est une confusion entre cause et effet qui est néfaste et c'est vraiment le genre de choses contre lesquelles je me bats voilà donc tout à l'heure on parlait de lutte de classe et on le voit aussi lorsqu'on a un système judiciaire défectueux ça peut aussi engendrer des problèmes démocratiques et la vision du hasard la compréhension totale d'une situation peut avoir des enjeux qui vont bien au-delà d'un seul jugement on le comprend avec l'aspect culturel puisque on est tous plus ou moins sensibles à ces jugements c'est rentré dans la culture même populaire est-ce qu'on peut en parler dans le domaine dans le champ de la science-fiction Hugo ? Oui avant de parler du champ de la science-fiction juste pour faire un retour sur les ordalies parce que ça m'a vraiment intéressé il y a beaucoup de recherches sur les ordalies les ordalies c'était le jugement de Dieu en Moyen-Âge en fait alors on disait que lorsqu'on avait une incertitude sur la décision judiciaire on s'en remettait évidemment au jugement de Dieu donc notamment ça valait ça valait évidemment beaucoup de choses par exemple autour de la sorcellerie notamment à la fin du Moyen-Âge et plutôt jusqu'au XVIIe siècle mais les ordalies c'était amusant parce que c'était une société très inégalitaire celle du Moyen-Âge et donc chacun venait aux ordalies avec les armes et les oui les éléments de sa condition finalement et en fait ça a été remis en cause en fonction des régions en France et dans certaines régions notamment c'était la situation sociale du défendeur celui qui était accusé qui primait ainsi certains chevaliers par exemple qui se retrouvaient dans des situations de conflit par exemple avec des roturiers et bien se retrouvaient obligés de combattre avec simplement les habits ou la condition du roturier donc c'était quelque chose qui malgré tout restait effectivement lié à une volonté de contrôle du hasard mais qui n'était pas toujours complètement aussi inégalitaire que ce qu'on peut imaginer tout comme l'arbitraire du juge on est dans une société très cartésienne et une société qui est marquée par évidemment le refus de l'arbitraire et par l'héritage de Cesare Beccaria et de la révolution française mais l'arbitraire du juge c'était aussi la façon d'une certaine façon aussi de choisir de ne pas appliquer la sanction dans certains cas et donc c'était pas forcément synonyme de quelque chose de complètement négatif pour revenir sur le hasard dans la science-fiction ce qui est intéressant moi je suis à la fois auteur de science-fiction et historien du droit donc je m'intéresse beaucoup à la révolution française aussi au 19ème mais là j'avais pris un petit peu plutôt le rôle de celui qui parle de l'antiquité il y a un point commun qui est très intéressant entre le rapport entre le droit et le hasard dans l'antiquité et le rapport entre le droit et le hasard dans la science-fiction et ce point commun finalement aux deux extrémités d'une courbe de Gauss en quelque sorte c'est assez amusant c'est que c'est le refus total du hasard c'est-à-dire que dans l'antiquité comme j'ai essayé de vous le montrer au tout début de cette table ronde on va interpréter les événements hasardeux pour aller dans un certain sens de conformité à un idéal social et dans la science-fiction on voit beaucoup de textes et Jean-Luc Gautero qui vous en parlera aussi dans ce programme et qui a travaillé sur le hasard dans la science-fiction on voit beaucoup de textes de dystopie de sociétés totalitaires qui justement parce qu'elles sont des sociétés totalitaires refusent catégoriquement que le moindre élément hasardeux intervienne dans la décision judiciaire ou dans la décision politique et donc la science-fiction finalement en rebouclant presque avec les sociétés antiques les sociétés états de l'antiquité nous montre que refuser complètement le hasard dans un mécanisme social dans une société c'est malsain en réalité il y a nécessairement c'est pas parce que le droit est une science sociale c'est parce que le droit est une science humaine mais c'est aussi surtout un mode d'organisation de la société de toute façon à partir du moment où on est un mode d'organisation de la société et qu'on le définit comme ça il ne peut pas y avoir une éviction totale du hasard ni une éviction totale de l'arbitraire ça n'est pas souhaitable les seules décisions ou rien les seules sociétés pardon où rien n'est laissé au hasard dans une décision judiciaire et politique sont des totalitarismes ou des sociétés entièrement dominées par le sens divin et la divinité et c'est ce qu'on voit bien notamment dans les récits de science-fiction et d'ailleurs ça me fait penser un petit peu à la citation de Bergson dont on avait parlé le plus grand accident c'est la mort et on voit aussi que dans cette mesure cette volonté de contrôle du hasard il y a aussi un refus de l'accident de la mort de la finitude aussi tout à fait juste pour aller encore plus loin ce refus du hasard ou de la mort accidentelle c'est le fantasme aujourd'hui du transhumanisme clairement c'est-à-dire on vous promet une société dans laquelle vous ne mourrez plus jamais par hasard vous ne mourrez que lorsque vous l'aurez décidé ou lorsque vous aurez subi une sanction par voie d'algorithme et de décision de statistique dans laquelle vous aurez mérité de subir cette sanction et ce refus de l'accidentelle c'est pathologique pour moi c'est-à-dire ça montre une société qui a peur de l'incertitude or l'incertitude elle fait partie de la vie humaine et le droit doit gérer l'incertitude rappelez-vous quand même une chose toute simple je vais le dire de façon académique mais de façon la plus simple possible le droit parfait n'existe pas et n'existera jamais le droit c'est le choix d'une norme lorsqu'on est une société normative ou d'un contrat et bien souvent la norme et le contrat coexistent qui posent comme base un certain corps de valeur de la société une fonction une manière que la société a de s'organiser et tout le reste c'est les incertitudes de la vie humaine et on le sait depuis Aristote Aristote disait il n'y a pas de régime parfait il y a des régimes fidèles à leurs valeurs qui sont soumis à des contingences et des démocraties comme des aristocraties comme des monarchies peuvent chuter et disparaître quand bien même leurs valeurs sont fortes en raison des contingences et donc si on refuse dans l'organisation sociale la place du hasard on s'expose à une société figée soit dans sa perfection qui quitte finalement la temporalité soit dans son totalitarisme et donc dans une société qui ne fait plus de place à l'être humain et attention à ne pas confondre et je m'arrêterai là l'expertise et la conviction l'expertise nous dit ce qu'est la réalité des faits un expert est là pour dire le sang que nous avons trouvé sur place c'est le sang de telle personne avec une certitude quasi totale il va nous dire la balistique qu'on connait depuis la renaissance la balistique va nous dire que la balle est partie de tel endroit en fonction des études que l'on a faites mais ensuite l'intime conviction du juge qui se base sur l'application de la loi ne doit pas se limiter à ce qu'a dit l'expert tout simplement un juge c'est l'antithèse d'un expert ça c'est très important de bien comprendre un juge n'est pas expert justement ça reprend quelque chose que je voulais vous faire remarquer tout à l'heure commandant quelle est la place de l'instant dans votre schéma de pensée votre démarche dans l'enquête d'accord donc si on aborde la démarche de l'instinct donc là vous voulez savoir si on a une part de hasard dans notre approche à vrai dire l'instinct je ne veux pas rentrer dans les débats cognitifs actuels mais en réalité c'est la somme des savoirs qu'on a acquis et dont on n'en a pas forcément conscience je dirais que c'est ça et il faut savoir qu'en tant que scientifique au laboratoire nous contournons les phénomènes de hasard ou les phénomènes de chance dans les investigations par ce qu'on appelle l'application d'une méthodologie parce que scientifiquement on sait que l'application d'une méthode démonstrative repose sur un certain nombre de processus analytiques de constatation de préservation de prélèvement et d'analyse par la mesure de l'incertitude la mesure de la répétabilité la reproductivité donc tout ça pour donner un résultat scientifique qui soit le plus juste possible alors je sais j'espère que j'explique ce que je vais vous dire mais le principe étant qu'en normalisant l'ensemble du processus d'investigation et d'analyse on évite que selon la nature de l'enquêteur qui procédera aux actions on obtienne des résultats différents voilà l'idée c'est ça c'est limiter l'ERA en normalisant le processus et en étant le plus holistique possible c'est-à-dire être capable de voir une approche très globale à l'époque à laquelle on vit lorsque pour répondre à votre question précédente sur a-t-on des meilleurs résultats je vais dire des résultats de justice d'un point de vue scientifique il y a quand j'ai commencé une trentaine d'années je vais dire l'exploitation des indices scientifiques n'était pas aussi développée qu'elle l'est actuellement donc il y avait 30 ans on n'avait pas l'ADN on était encore sur les empreintes digitales avec des poudres etc à l'époque on relevait je dirais un dossier scientifique de prélèvement de scènes de crime c'était quoi un petit cahier de 20 pages 30 pages on récupérait quelques traces qu'on avait fait quelques photographies c'était ça voilà il y a à peu près l'avancée des éléments scientifiques l'ADN la photographie l'imagerie le traitement du signal la chimie analytique tout est rentré dans l'ordre je dirais il y a 15-20 ans le dossier pouvait se transformer en je ne sais pas un bon gros deux gros deux bons gros dictionnaires voilà à l'heure actuelle et ça pouvait être exploité deux trois gros dictionnaires en tête j'ai à faire une affaire je vous dirais à l'heure actuelle qu'on avait traité c'est des palettes de documents des palettes de documents à l'heure actuelle on sait qu'on ne peut plus exploiter une scène de crime si on faisait une impression papier de tous les documents ou toutes les informations qu'on recueille on recueille tellement d'informations qu'on traite actuellement on traite ça de manière numérique c'est-à-dire qu'on a des données numériques et la justice est en train de se réformer à l'heure actuelle pour que nous puissions transférer les données que nous avons de manière numérique directement pour une exploitation sans une impression papier un cerveau humain ne peut plus exploiter l'ensemble des indices et résultats d'expertise sur lequel nous procédons dans une simple scène de crime c'est trop d'informations et de plus en plus on utilise des algorithmes ou de l'intelligence artificielle data mining ou un certain nombre de données qui nous permettent qui permettent à un cerveau humain de collationner l'ensemble des informations j'ai un dossier récent dont je ne vais pas aborder le nom mais qui est un dossier judiciaire assez complexe et bien pour faire la remise en situation si vous avez plus de 200 ou 300 personnes qui ont été entendues qui sont confrontées à différents sujets rien que pour faire pour vérifier l'information que la personne nous donne la confronter par rapport à la réalité par rapport à ce qu'il a vu par rapport à la personne qu'il a croisé le cerveau humain si vous commencez à lire le rapport il vous faut 6 mois pour avoir fini de le lire vous n'êtes pas capable d'en tirer une information donc il vous faut des algorithmes qui vous aident à la décision donc je dirais que c'est plutôt ça la grande avancée et pour répondre précisément à la question je dirais que oui mais bon je suis un acteur dans le processus oui à l'heure actuelle nous avons de plus en plus de difficultés sinon si on est un criminel à échapper en tout cas à la voie judiciaire il est très difficile de ne plus laisser de traces vous voyez ce que je veux dire il est plus difficile de ne pas être incriminé par la justice maintenant le résultat judiciaire est un autre phénomène qui est un phénomène que j'ai voulu évoquer avec vous sur la notion de justice qui n'est pas dans le domaine dans lequel je suis mais la démonstrativité les investigations font qu'il est difficile de ne pas laisser de traces là vous avez évoqué la décision humaine et le rôle de l'humain comme décisionnaire finalement cette intelligence artificielle et ces algorithmes ne sont que des outils mais a priori parce qu'il demeure pour l'instant imparfait à terme est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y aurait plus d'erreur d'interprétation puisqu'on n'aurait plus besoin d'humains pour juger et donc quelle serait notre place dans le système judiciaire alors j'entends souvent ça et je pense que les juristes aborderont ça bien plus bien plus régulièrement que moi ne jamais oublier il y a toujours eu un facteur humain il y aura toujours un être humain tout simplement il y aura toujours en revanche pour pouvoir exploiter pour pouvoir comparer et bien il va falloir utiliser les outils parce que on ne peut pas on veut une justice équitable à l'heure actuelle si vous êtes pris avec 50 grammes de cannabis dans un département et 50 grammes de cannabis dans un autre département la peine peut aller de 1 à 10 est-ce juste dans une simple société est-ce juste je vous pose la question c'est nous qui établissons les règles sociales de notre vie donc je dirais qu'un certain nombre d'outils peuvent permettre d'aider de comparer etc c'est un choix c'est un choix de société le travail comme ça c'est pas un choix individuel mais après je ne vais pas m'étendre trop là dessus non plus plus les outils sont perfectionnés et justes plus c'est difficile de les rendre intelligibles et compréhensibles à tout le monde et donc plus l'erreur peut être commise facilement non ? je ne dirais pas je dirais que c'est un monde professionnel moi je souris quand on aborde la justice ça m'intéresse la notion de hasard et de justice j'ai lu un article il y a deux jours je crois où il y a quelqu'un qui joue au loto il a joué 50 fois il a perdu et il attaque la française des jeux en justice c'est intéressant non mais c'est vraiment intéressant on parlait de l'évolution de la société vous savez de l'acceptation des règles et on pense on induit c'est peut-être même un biais c'est intéressant c'est un biais est-ce que c'était la justice de régler un problème qui fait plus appel à du bon sens donc c'est le gendarme qui pose la question à tous ces éminents juristes et scientifiques Jean-Louis je crois vraiment que tout le monde a envie que tu prennes la parole oui alors je voudrais faire une petite différence parce que j'ai l'impression que là on se dirige vers le problème de l'erreur l'erreur en droit ou l'erreur judiciaire c'est une chose totalement différente de la léa et du hasard jusqu'à présent j'ai entendu les excellents orateurs se concentrer sur l'erreur effectivement le droit et surtout la justice parce que il y a le premier niveau qui est le niveau de définir la règle de droit et après il y a le deuxième niveau qui est le niveau judiciaire celui de l'appliquer donc je crois qu'aujourd'hui on se concentre sur le fait de l'application de la loi et de savoir s'il n'y a pas une erreur dans la manière dont la loi a été rendue dont la justice a été rendue par l'application de la loi donc déjà il y a une différence fondamentale entre l'erreur et l'aléa pour essayer de limiter l'erreur on a inventé un certain nombre de règles de droit qui sont fondamentales et qui aboutissent à ce qu'on arrive à une notion de droit qui s'appelle la vérité judiciaire c'est à dire qu'on ne peut pas remettre en cause ou très très difficilement on a vu avec les commissions qui sont ouvertes pour de révision mais c'est très difficile d'aller à l'encontre de la vérité judiciaire pourquoi ? tout simplement parce qu'effectivement il y a toujours une marche d'incertitude qu'on ne peut pas combler donc on a inventé cette autorité judiciaire cette autorité de la chose jugée qui rend les choses absolument définitives de manière à finalement à régler le problème mais pour arriver à cette vérité judiciaire la loi démocratique offre un certain nombre de garanties la première garantie c'est le principe du contradictoire c'est à dire que les éléments sont échangés de manière contradictoire entre les partis c'est le principe fondamental de la justice démocratique c'est à dire que tout le monde est au courant des arguments de l'autre et des pièces et des preuves qui l'apportent c'est le principe du contradictoire déjà qui limite un certain nombre d'erreurs la deuxième chose c'est qu'il y a quand même tout un corpus de droit qui parle des règles de droit et aussi de la jurisprudence qui donc doivent s'appliquer de manière absolument normalement implacable alors il restera toujours toujours une incertitude quand il y a un conflit entre deux règles de droit qui s'appliquent au même cas laquelle va-t-on privilégier et c'est là où on va considérer qu'il y a de l'injustice etc ou que le juge n'est pas impartial et c'est ça le problème fondamental qui est très difficile de satisfaire les parties pour arriver finalement à sortir du subjectif or toute la justice cherche à déterminer des droits subjectifs des deux parties qui s'opposent donc on arrivera toujours à une insatisfaction l'insatisfaction de la justice qui est quand même une contradiction majeure mais qui est obligatoire c'est pour ça qu'on voit toujours des jugements des jugements mi-chèvre mi-chou où finalement le juge va finalement prendre une position médiane la plus possiblement médiane pour essayer d'éviter cette injustice de prendre une décision véritablement extrêmement tranchée alors il y a aussi le problème il faut bien voir la différence entre le moment où on va décider de la culpabilité avec une certaine marge d'erreur mais qui normalement la culpabilité devrait s'asseoir sur des règles de droit puis après avec le problème du jury de la peine et là la peine on a vu qu'elle était alors là on peut pas c'est une justice humaine on peut pas sortir soit d'une marge d'erreur soit finalement de ce qu'on peut appeler le poids des pesanteurs sociologiques chaque société finalement va avoir une notion différente de la faute commise et de la gravité de la faute commise et ça on en reste au niveau de la sociologie et on n'est plus au niveau du droit la culpabilité peut être définie au niveau juridique le quantum de la peine est très difficile à définir d'une manière objective voilà je crois que ces points surtout bien voir qu'il y a une différence entre l'erreur dans l'application de la loi qui est fondamentale et l'erreur dans l'application de la loi on cherche par tous les moyens à la limiter avec l'aléa de la vie qui est alors là qui peut être pris en compte comme je l'ai dit au début par le contrat ou l'aléa de la vie qui doit être pris en compte par la justice quand il y a un accident juste si je peux me permettre pour ajouter ce que vous venez de dire en fait le droit lorsqu'il remet une décision donc en pratique donc après l'enquête après et cette décision elle est forcément liée à un contexte sociologique puisque le but du juge c'est quand même de satisfaire un besoin de justice d'une société donnée c'est pas une société idéale lors du temps c'est une société donnée à un moment donné dans un instant donné avec une population donnée avec une culture donnée donc forcément le juge va chercher et c'est son rôle l'adéquation entre le fait que la décision corresponde à la société à laquelle elle va s'appliquer et le fait qu'elle soit dans le respect des règles de droit qui sont le point de départ c'est une erreur souvent de considérer la loi comme un aboutissement la loi comme le code c'est le point de départ de l'organisation de la société et pas l'aboutissement souvent quand il y a des non-juristes souvent on dit il faut appliquer la loi à la lettre mais pas du tout il faut appliquer la loi en fonction de la lettre en fonction de l'esprit dans l'impact qu'elle va avoir dans son application et c'est le rôle du juge et puis vous l'avez dit tout à l'heure il y a cette volonté d'expiation aussi et ça on le voit si vous avez lu René Girard par exemple toute société a besoin de faire expier le mal les crimes qu'elle a en elle et donc il y a ce besoin de la sanction que l'on voit dans toutes les sociétés en anthropologie juridique il faut à un moment donné que quelqu'un soit sanctionné il faut à un moment donné qu'il y ait une victime enfin pas une victime forcément expiatoire mais qu'il y ait une expiation qu'on expurge le mal de la société et ce besoin là il pèse aussi sur le mécanisme judiciaire il y a un moment donné c'est pour ça qu'il y a toujours une insatisfaction dans la sanction parce que vous allez vous dire pourquoi tel récidiviste est ressorti alors qu'à l'inverse tel criminel en col blanc va s'en sortir sans sanction et ça c'est très volatil finalement c'est pas hasardeux c'est très volatil la société elle change tout le temps et le droit ne peut qu'essayer de s'adapter et s'il essaye de figer la société alors on est dans le totalitarisme et on revient toujours sur les problématiques qu'on avait citées là où il n'y a plus de hasard il n'y a plus d'évolution sociale il n'y a plus de donc il faut cette petite part de hasard elle est presque je dirais incompressible alors moi il y a un sujet sur lequel je me suis pas mal penchée en tant que réalisatrice de documentaire c'est le sujet des violences faites aux femmes et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Laura Rapp et qui a écrit le livre Twitter ou mourir et effectivement il y a un vrai sentiment d'injustice parce que les décisions sont aussi prises en fonction de l'instant T et il y a une part de politique également qui fait que dans son cas précisément elle a été invitée au Grenelle et finalement la séparation de l'exécutif et du judiciaire a pu lui porter préjudice également et ça crée comme un sentiment de défiance vis-à-vis des décisions et aussi vis-à-vis de l'engagement des femmes quand elles vont vouloir ou non porter plainte dans le futur Juste pour revenir sur ces questions-là parce qu'on en parlait justement avec le général tout à l'heure sur les violences faites aux femmes c'est très révélateur justement de la distance qu'il y a entre le judiciaire et le social en fait aujourd'hui les violences faites aux femmes sont inacceptables dans la société et elles provoquent un rejet très radical très fort et de plus en plus présent le droit lui va juger en fonction de l'application de la loi et en fonction de l'application on n'a pas parlé de ça mais de la procédure d'une certaine procédure vous savez j'ai entendu souvent parler de la présomption d'innocence alors je vous mets à l'aise tout de suite cette société n'a pas abandonné la présomption d'innocence mais la présomption d'innocence c'est un critère judiciaire c'est pas de la morale la présomption d'innocence c'est du droit donc dans un mécanisme judiciaire lorsqu'une femme qui est victime de violence est engagée dans un mécanisme judiciaire la présomption d'innocence elle est parfaitement présente mais on ne peut pas attendre de la société que cette présomption d'innocence soit aussi présente dans le corps social dans la morale lorsqu'il y a une colère du corps social et tout le problème vient de là c'est qu'aujourd'hui les femmes qui s'engagent pour faire reconnaître les violences qu'elles ont subies dans un mécanisme judiciaire sont forcément comment dire en souffrance parce que la justice elle fonctionne selon sa logique et sa temporalité et pas en fonction de la morale le droit n'est pas la morale vous pouvez avoir une réprobation morale c'est votre réprobation morale personnelle mais ça n'est pas ça qui fait la culpabilité de quelqu'un ce qui fait la culpabilité de quelqu'un c'est l'enquête après l'enquête la procédure et après la procédure la décision et tant qu'une décision judiciaire n'est pas intervenue personne n'est coupable au regard du droit par contre il peut y avoir tout à fait la réprobation morale qui crée un sentiment de rejet sur un certain type de violence à un moment donné comme c'est le cas aujourd'hui dans notre société je vais me permettre de rebondir d'un point de vue pragmatique des violences faites aux femmes et pour rebondir sur ce sujet qui est un sujet de société dramatique bien entendu quand je commandais le département du Barin j'avais 5 violences aux femmes faites chaque nuit violences etc 80% liées à l'alcool c'est juste pour vous donner une notion de chiffre sur un petit département où je devais gérer un million de personnes pour vous dire un peu la moyenne statistique les violences faites aux femmes c'est quelque chose de très comment on peut dire ça existant qui existe c'est une réalité une réalité elle est difficilement mise en oeuvre et difficilement combattue juridiquement sociologiquement on se rend bien compte qu'il y a une prise de conscience du sujet dans le premier acte et qu'il y a un certain nombre de décisions judiciaires qui sont en train d'opérer des changements je voulais juste aborder je n'aborderai pas l'aspect académique réflexif sociologique qui ne rentre pas dans mon paramètre dans mon périmètre je vous parlerai de l'aspect concertation traditionnellement quand il y a un crime on cherche le criminel je suis un crime j'arrive je cherche à identifier l'auteur et je cherche les indices de sa présence la matérialité du fait la reconstitution des événements des traces qu'il aurait laissé et généralement ce sont les traces extérieures lorsque vous arrivez sur des violences faites aux femmes bien souvent ce sont des violences intra-familiales et je n'ai plus la même mécanique d'investigation à conduire qui consiste à retrouver est-ce que j'ai de l'ADN de présent ben oui est-ce qu'il y a des traces digitales ben oui c'est conjoint est-ce qu'il y a des marques ça rend le problématique compliqué et à l'heure actuelle le grand sujet ça a été pour nous de travailler sur une démarche de recueil de l'ensemble des informations dont on peut disposer lorsqu'il y a une déclaration ou une déclinaison de la violence faite aux femmes donc ben c'est un certain nombre d'outils de constatation et de donc se transformer sous une forme de mallette où on recueille l'ensemble des informations qui sont disponibles au moment où la femme porte plainte de manière à pouvoir les traiter de manière conservatoire et pour pouvoir avoir une exploitation ultérieure ça peut être des traces informatiques des traces numériques parce que la violence faite aux femmes quand on la regarde d'un point de vue théorique ici je vous en parle très librement dans la réalité des faits dans la réalité des faits vous avez la dame a la peur elle a peur pour elle elle a peur pour ses enfants elle ne sait pas où elle peut aller elle ne sait pas quels sont les répercussions elle a des problèmes financiers il y a une prise en charge à avoir une prise en compte donc ce qui fait que dans notre société où il faut porter plainte aller au juge ça pose des difficultés de le faire entre conjoints surtout lorsqu'il y a un lien de dépendance donc on se rend bien compte que le processus habituel de prise en compte n'était pas adapté c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle toutes les personnes qui concourent à cette résolution de ce drame ils travaillent que ce soit du conseil général avec la mise en place de chambres d'hôtel immédiates disponibles avec de quoi accueillir les enfants les familles et de quoi le transporter protéger tout ça c'est un phénomène sociétaire complexe et qui fait que c'est d'abord la prise de conscience qui fait que maintenant on met en place tous les outils qui permettront de, espérons-le en tout cas de mieux le traiter et bien sûr de faire condamner les auteurs alors j'aimerais juste rebondir ce qui vient d'être dit parce que c'est très important de voir qu'il y a beaucoup de situations judiciaires où justement les méthodes usuelles ne marchent pas dans le sens qu'on se pose tout de suite la question devant un crime s'il y a eu l'opportunité s'il y a eu mobile s'il y a eu la possibilité de le faire si la personne était présente etc. et là il y a une situation où la réponse à tout est oui et puis après il faut voir la suite et bien il y a une autre situation qui est tout à fait analogue mais où la question du hasard et même une analyse mathématique possible du hasard entre tout à fait en jeu et c'est quelque chose qui arrive avec c'est pas très fréquent mais ça arrive dans tous les pays une fois tous les quelques années et c'est les questions d'infirmiers ou d'infirmières accusées de tuer leur patient ce qui se passe dans le cas d'un infirmier c'est un peu similaire à la situation de violence qu'on vient de discuter parce que forcément un infirmier ou une infirmière accusée aura été présent à de nombreux décès au sein de son hôpital il aura eu l'opportunité d'emblée parce que il ou elle j'indique par hasard enfin je ne sais pas si c'est significatif ou pas mais alors qu'il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers dans le monde de l'hôpital il y a à peu près un nombre égal d'infirmiers et infirmières accusées de tuer leur patient je ne sais pas exactement quelle est la signification de ce fait mais en tous les cas un infirmier ou une infirmière a accès à tous les médicaments à tous les produits à tout ce qu'il faut elles ont beaucoup beaucoup d'expérience et ça il faut tuer sans laisser du trastonner un peu augmenter la dose un petit peu très souvent les victimes c'est des gens qui étaient de toute façon très très mal en point on parle d'euthanasie donc il n'y a jamais question de mobile parce qu'on peut toujours dire ah bah euthanasie il n'y a jamais question d'opportunité parce que la personne est toujours sur place et il n'y a jamais question de moyens parce qu'un infirmier ou une infirmière a tous les moyens sous la main donc la question devient très souvent dans ces cas là est-ce que d'abord c'est assez bizarre dans le sens qu'on peut souvent poser la question est-ce qu'il y a eu meurtre ou pas il y a eu plusieurs morts au sein de l'hôpital de gens très malades mais peut-être le médecin est un peu étonné il ne pensait pas que ces gens-là allaient mourir tout de suite ou peut-être même au moment du décès il n'a rien remarqué et il a rempli un certificat que c'était une mort naturelle mais après avoir vu ça dix fois les gens commencent à se poser des questions ah bah telle personne était toujours dans la salle à chaque fois et là on retourne effectivement sur une situation de hasard la seule question judiciaire qui reste dans cette situation-là et c'est vraiment quelque chose qui arrive dans tous les pays régulièrement c'est est-ce que c'est imaginable c'est possible que ce truc se soit produit par hasard que cette personne était présente à chaque fois que quelqu'un avait décédé au sein de l'hôpital par hasard et c'est vraiment très intéressant d'essayer de modéliser cette question et de prendre de se dire compte de tous les paramètres et de voir si la probabilité que la personne soit présente à tous les morts à chaque fois que quelqu'un décède est incroyablement minuscule et on ne parvient pas à croire que c'est quelque chose qui se soit produit ou au contraire si c'est pas si petit que ça et effectivement c'est rare c'est étonnant mais ça se produit vraiment voilà donc c'est une question judiciaire qui réunit toutes les conditions dans le sens que les éléments initiaux évidents d'une enquête n'aventent rien et ça se réduit très largement à une question de hasard et même de calcul mathématique pour rebondir dessus c'est exactement ça c'est la même notion du chat noir nous on prend des permanences une nuit par semaine etc et il y a des gens ils n'ont pas de bol il y a toujours des trucs qui se passent quand ils sont de permanence c'est la notion de chat noir voilà c'est ça et la meilleure façon mathématiquement de le comprendre c'est la notion de corrélation n'est pas raison vous voyez ce que je veux dire je me souviens d'une courbe il y a un site qui fait des corrélations c'est vraiment intéressant de voir qu'il y avait une courbe assez complexe de corrélation c'était tous les gens qui avaient une thèse en physique quantique ou je ne sais pas quoi et puis ils avaient mis une courbe qui s'est surproposée exactement et c'était le taux de consommation de chocolat en comment ça s'appelle dans un pays donc vous voyez corrélation la ressemblance ne veut pas dire la réalité typiquement c'est pas parce que vous avez statistiquement un nombre de cas qui apparaît au hasard avec votre présence fait que vous en êtes responsable pour autant mais c'est toujours pareil la notion que j'ai évoquée au début c'est on étudie on part à partir des effets il faut en comprendre les causes et que souvent notre cerveau on est comme ça on induit un raisonnement inductif qui nous fait remonter et ça c'est une erreur typique et la deuxième chose je vais vous le dire c'est mon métier au quotidien mais je pense que Maître Israël sera d'accord avec moi c'est terrible parce qu'on vit dans une réalité humaine et vous avez des gens ils ne sont pas comme j'allais dire la généralité il y a des gens qui vivent très bien avec la notion de mal bien il y en a qui vivent très bien avec ça ne les dérange pas et c'est une réalité il y a des gens qui n'ont pas la même notion que nous dans la réalité par rapport à la violence par rapport au crime etc et donc nous avons tous un biais c'est à dire qu'on pense que c'est impossible personne d'entre vous ne s'imagine être capable de découper un corps un machin nous on pense que c'est pas possible et pourtant il y a des gens qui le font et c'est dans la réalité humaine il y a des gens qui sont particulièrement déviants et cette notion là tient peut-être au hasard mais c'est peut-être pas un hasard si on les retrouve dans ces faits criminels je voudrais revenir sur ce sentiment d'injustice qui est lié aux violences faites aux femmes en fait nous nous trouvons pour les victimes confrontées à toute une série d'écueils et de difficultés qu'elles vont devoir résoudre pour arriver à obtenir satisfaction le premier écueil fondamental c'est le problème de la preuve puisque bien souvent c'est une confrontation un contre un donc c'est extrêmement difficile de déterminer effectivement ce qui s'est réellement passé matériellement ça c'est sur la preuve matérielle le deuxième écueil c'est le problème du consentement parce que bien souvent l'auteur du délit va dire que la victime était consentante donc on se trouve encore une fois confronté à un écueil fondamental parce que si la victime est consentante il n'y a plus délit et puis le troisième écueil c'est effectivement comme pour les infirmières c'est effectivement là où rentre le problème du hasard et donc savoir déterminer si dans le doute ce qui s'est passé et d'où arrive un nouveau principe qui vient au soutien de ceux qui commettent les délits de violence faites aux femmes c'est le bénéfice du doute quand on se trouve devant une situation qui est plus ou moins on va dire douteuse entre guillemets sur la manière de le choisir il va de soi qui est un principe fondamental du droit qui est celui du bénéfice du doute c'est pour ça qu'au final on arrive à très 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 peu de condamnations d'autant que tout le monde le sait les femmes ont beaucoup de mal les victimes après il y a une forme de culpabilité qui se produit obligatoirement il y a un délai donc on a rallongé les prescriptions et puis il y a aussi on va dire une pesanteur sociologique qui tend à disparaître au niveau des services de police et de gendarmerie et cette pesanteur sociologique et bien espérons qu'elle va être de moins en moins lourde et qu'elle sera sur un accueil de plus en plus favorable aux femmes juste pour finir encore sur un mot parce que je participe à un DU donc un diplôme universitaire de formation sur les violences faites aux femmes pour les juristes justement et pour vous donner l'anecdote puisqu'on parle de pesanteur sociologique on a commencé ce DU il y a trois ans certains collègues me disaient mais pourquoi pourquoi un DU sur les violences faites aux femmes le droit est pour tous et en fait il fallait accepter de sortir pas de sa zone de confort mais de ses œillères de ses biais cognitifs pour comprendre que le droit ne couvre pas l'ensemble de la situation en fait le droit n'est qu'un élément parmi un ensemble de paramètres sociologiques structurels de la société notamment le sexisme et on peut parler aussi de culture de poids culturel et donc le juriste doit connaître et comme tout avocat d'ailleurs le meilleur avocat c'est celui qui connaît bien sûr le droit mais qui connaît la société et qui va être capable de s'adapter à l'évolution justement de la société et donc on a fait ce DU et maintenant il existe aussi dans d'autres endroits en France en essayant d'ouvrir justement aux juristes une connaissance plus globale du phénomène des violences faites aux femmes parce que si on regarde que sous l'angle judiciaire on n'a pas les moyens de véritablement adapter il faudrait idéalement que rien ne soit laissé au hasard lorsqu'on est dans ces questions là justement c'est ça l'idéal mais bon c'est vraiment intéressant de rebondir sur cette notion parce qu'il y a un point très très important puisque c'est le hasard qu'on détermine et qu'on l'oppose plus ou moins intuitivement par la démonstration et puis la rigueur scientifique mais pour rebondir sur ce sujet vraiment spécifique des violences faites aux femmes qui est quelque chose de terrible c'est qu'est-ce qu'une violence à quel moment ça commence est-ce qu'on doit attendre d'avoir un couteau dans le coeur ou est-ce qu'on peut commencer à la première des aveux la première brimade le fait d'être enfermé de ne pas pouvoir sortir la menace qui est faite sur les enfants lorsqu'on parle de ces sujets et qu'on les voit apparaître naître sur plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années c'est quelque chose de très très compliqué donc c'est un sujet qui ne se résume pas à priori une première approche le bon sens en la matière quand on pense violence faite aux femmes et rien qu'à travers le choix du mot ça a été évoqué dès le début on s'imagine tous une bonne mandale un truc voilà on se projette tous mentalement ce genre de choses dans la réalité c'est bien plus complexe il a des notions de neuropsychologie j'écoute toujours ces gens ce sont des gens très surprenants mais ces aspects cognitifs il y a des pervers narcissiques les gars ils arrivent à faire souffrir les gens les amener à se suicider c'est fou et c'est des réalités c'est une réalité et on se rend compte que ça touche de très nombreux domaines scientifiques pour aborder le sujet et ça nécessite une prise en compte vraiment complète et une réponse de la société dans sa globalité ce qui rejoint aussi tout à fait notre sujet puisqu'on parle de la définition du hasard dans le procès judiciaire finalement ne pas définir avec des mots le mobile la situation laisse une place au hasard et donc aux injustices est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti ? je ne sais pas si je l'associerais hasard et injustice ça a été évoqué précédemment on l'a bien vu je ne l'associerais pas forcément pour ne pas vous donner une vision trop négative le tirage au sort ça existe depuis l'antiquité grecque les juges à Athènes dans l'Athènes démocratique ils aient tiré au sort donc ce n'est pas forcément injuste voilà c'est d'ailleurs plus démocratique par certains côtés le tirage au sort même si ça a été c'est toujours une vision un peu négative mais à Athènes voilà au siècle classique de l'époque d'Athènes avant que la démocratie athénienne rentre complètement dans sa décadence les juges étaient tirés au sort avec un mécanisme d'ailleurs j'aurais dû vous amener une image des petites tablettes noires et blanches chacun utilisait puis on tirait les tablettes au sort sur l'ensemble des citoyens c'est une démocratie directe chaque citoyen il n'y avait pas de représentation chaque citoyen devait être acteur de la cité de la vie civique et donc comme il ne fallait pas avoir autant de juges que de citoyens il fallait bien les tirer au sort et c'est la solution qui avait été dans l'absolu en soi le hasard n'est pas forcément injuste absolument pas mais au niveau du hasard dans la société grecque du temps de Périclès effectivement on tirait au hasard mais on tirait au hasard un large nombre de personnes qui elles-mêmes déterminaient et lisaient des stratèges et au milieu de ces stratèges il y avait un premier stratège de fait qui a été par exemple au séacle d'or de la civilisation grecque Périclès et donc la décadence de la société grecque vient quand il y a eu les fameux démagogues qui sont arrivés et qui ont pris le pouvoir genre Alcibiade etc et donc le hasard finalement n'a pas protégé et donc n'est pas la panacée non plus le problème c'est qu'il n'y en a pas de panacée il y a des compromis il y a des compromis Juste un dernier mot je pense que cette question de l'hasard et l'injustice est vraiment extrêmement importante je ne dirai jamais je n'associe pas le hasard et l'injustice mais je pense que et surtout dans la société moderne où il n'est plus du tout question de tirer au sort ni rien le hasard comporte un risque grave d'injustice et il faut être très comment dire mais ça arrive vraiment souvent dans les procès quelqu'un l'infirmière par exemple ou la dame dont les deux enfants sont morts de mort subie du nourrisson des gens comme ça il peut leur arriver quelque chose qui paraît rarissime et l'esprit humain déteste ça elle veut trouver une raison et un coupable et donc moi je dirais quand même que le hasard comporte un risque d'injustice et on ne peut que combattre avec la science et les mathématiques le raisonnement la structure quoi en fait en fait c'est l'image qu'on a de notre contrôle sur le monde au final c'est à dire est-ce qu'on veut accepter parce que ce que tu disais tout à l'heure il faut qu'on puisse toujours envisager qu'il y ait que cette situation là le bébé secoué ça puisse être aussi il faut toujours que dans l'approche de la question on puisse imaginer qu'il y a la possibilité du hasard c'est ce que tu disais et en fait on n'aime pas beaucoup ça parce qu'on veut toujours dire on a les capacités d'expliquer de comprendre et de faire le tour de la situation mais en fait c'est une asymptote c'est à dire que si on a vraiment la prétention de croire qu'on est capable de tout embrasser et grâce aux algorithmes de tout contrôler du coup on ferme la porte au hasard et si le hasard en soi n'est pas une injustice c'est malgré tout la possibilité d'accepter qu'on n'a pas le contrôle de tout dans notre vie et si on commence à croire qu'on a le contrôle de tout alors on fait une société qui est totalement contrôlée donc figée et donc on retombe dans le totalitarisme et c'est pas les ordinateurs ni les algorithmes qui vont nous y aider puisqu'il ne faut que reproduire les biais cognitifs qu'on met en eux lorsqu'on les programme donc je veux dire par rapport aux violences faites aux femmes on a bien vu que dans le monde numérique et bien le sexisme est encore plus présent que dans le monde non numérique donc c'est pas les algorithmes qui vont nous donner une société plus égalitaire il n'y aura pas de hasard les machines seront le reflet de la manière dont nous les programmons mais bon c'est pas le sujet et d'ailleurs c'est aussi un esprit qu'on retrouve dans Minority Report avant même de commettre quoi que ce soit c'est l'idée du mobile avant qu'il advienne et pour la science-fiction vous avez monsieur Jean-Luc Cotero qui est là-haut discret et qui fera une communication demain je crois demain samedi dans l'après-midi voilà sur le hasard dans la science-fiction où justement elle nous montre des sociétés soit qui ont institutionnalisé le hasard soit qui l'ont rejeté complètement et ça nous permet de il y a un très bon texte je le dis parce que c'est vraiment un texte très classique de Isaac Asimov que vous connaissez j'imagine comme le père des lois de la robotique et une nouvelle qui s'appelle le franchise c'est-à-dire le votant et qui montre une société du futur dans laquelle au final le vote démocratique se résume à une personne choisie par hasard et donc chaque année à chaque élection à chaque échéance électorale il y a un individu masculin ou féminin quelle que soit sa place dans la société qui est choisi pour répondre à un certain nombre de questions et les réponses spontanées qu'il fait vont déterminer le programme politique de l'année d'après donc voilà mais ça c'est des sociétés qui bien évidemment n'existent pas elles n'existeront pas mais c'est des expériences de pensée que l'on peut faire pour montrer la place du hasard dans notre représentation de la société je pense que notre échange primaire touche à sa fin malheureusement mais heureusement c'est l'heure pour vous de poser vos questions réagir Anatole t'a levé la main en deuxième donc je propose que tu sois le second si ça va merci pour l'échange alors je voulais juste première remarque avant vous venez monsieur Belangamba de parler d'algorithmes et le général Touron parlait plus tôt de l'utilisation d'algorithmes pour l'exploitation des masses de données et donc là je voulais juste souligner qu'on a un point qui est très 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 important de la qualification de la confiance et de l'explicabilité des algorithmes et donc ma question est un peu plus simple simplement donc général Touron plus tôt vous disiez vos équipes donnent pour les pour les indices pour les indices exploitables des rapports des rapports de vraisemblance donc madame Schnepp vous me corrigerez si je me trompe mais il me semble qu'en statistique belgienne un rapport de vraisemblance c'est ce qui indique comment on modifie son a priori et donc là finalement on a un outil qui est très puissant à l'usage des juristes donc est-ce que les juges et avocats sont formés pour se saisir de ce genre d'outil je crois qu'il faut partager cette réponse avec le général parce qu'il y a vraiment deux questions complètement différentes dans ce que vous dites il y a d'une part l'utilisation on n'a pas du tout touché à l'utilisation des méthodes bayésiennes dans la justice il s'agit de modélisation mathématique qui essaye de comment dire éduquer notre intuition à combiner plusieurs indices différents qui peuvent éventuellement même être interdépendants entre eux pour faire un résultat probabiliste qui est équitable alors que les gens l'intuition peut nous mener très facilement en toutes sortes d'erreurs comme compter doublement je vous donne un petit exemple très vite on va regarder le suspect on va dire il a été arrêté il n'a pas de fumée sans feu donc ça c'est déjà quelque chose et après on va regarder toutes les raisons pour lesquelles il a été arrêté et en un sens on est très capable de compter double cette chose contre lui il y a toutes sortes de choses comme ça donc d'une part il y a les réseaux bayésiens les méthodes bayésiennes qui consistent à à combiner les indices et surtout c'est très très efficace quand l'indice c'est quelque chose de scientifique un chiffre apporté par un témoin expert extérieur par exemple une probabilité de trouver tel ADN on la combine avec l'opinion qu'on avait déjà de la situation et on fait un rapport de vraisemblance et on juge ça aide à juger la force probante on va dire la question des algorithmes c'est complètement autre chose la méthode des algorithmes et la comment dire la foi qu'on prête aux algorithmes je crois que c'est beaucoup plus votre domaine je vous laisse réagir d'un point de vue outil mathématique c'est vraiment intéressant le rapport bayésien je vais répondre en deux temps à votre question un c'est vrai qu'on s'est rendu compte de l'importance des mathématiques je dirais ces points carrés avec l'affaire Dreyfus j'allais dire on s'est rendu compte qu'un expert commence à dire des bêtises parce qu'il avait des biais calculs statistiques c'est Bertillon qui s'était planté dans ses calculs en études de documents bon voilà sujet clos les mathématiciens sont rentrés dans le monde 91 Evette le monde anglo-saxon s'empare de la notion de la valeur d'un indice on ne s'était jamais posé cette question on veut la quantifier et Evette travaille ses calculs maintenant depuis 30 ans le réseau bésien il rentre désormais on maîtrise des outils mathématiques pratiquement tous les experts scientifiques au niveau européen ont une représentation d'échelle verbale de la valeur d'un indice c'est totalement maîtrisé et pour répondre précisément à votre question sur l'entrée au tribunal on forme chaque année des magistrats des juristes des enquêteurs etc le cours qui est systématiquement pointé comme le plus incompréhensible c'est le cours d'interprétation bésienne donc c'est quelque chose qui est j'allais dire j'ai une petite boutade je me permets de la faire mais c'est voilà moi je distingue quand je discute avec les gens avant d'aborder l'aspect bésien c'est est-ce que vous savez faire la différence en deux mots entre statistique et probabilité si les gens sont capables de répondre vous pouvez aborder avec eux le sujet du bésien s'ils n'ont pas les outils mathématiques la maîtrise et le langage la notion d'incertitude ce n'est même pas la peine d'aborder le sujet mais vous savez il y a des bons cours en ligne qui sont sur le sujet et le bouquin de madame Leila Schnepp qui est super sur le sujet oui dans l'affaire Dreyfus quand il y a eu l'histoire du graphologue qui a jugé que Dreyfus était coupable est-ce que ce n'est pas une erreur du même type que ce que Leila elle dénonce justement Leila il me semble que c'est dans ton ouvrage l'affaire Dreyfus oui ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup j'ai regardé vraiment alors Bertillon il faut comprendre d'abord que Bertillon c'est le graphologue bon d'abord il faut penser que Dreyfus tout le monde pense immédiatement à une question d'antisémitisme dans le fait que Dreyfus a été condamné mais évidemment ce mot n'a jamais été prononcé pendant son procès il a été condamné sur un document et un seul document il y a une histoire de documents secrets par ailleurs mais ouvertement c'était un seul document un document d'espionnage et toute la question était est-ce que c'était dans son écriture ou non c'était la seule question qui a été ouvertement présentée dans son procès et les seuls témoins étaient des graphologues enfin il y avait quelques autres témoins dans le genre est-ce qu'il aurait eu accès au document qui était dans la liste bon mais donc un graphologue on dit graphologue d'ailleurs à l'époque on disait graphologue pour celui qui pouvait comparer les écritures aujourd'hui on ne le dit pas je crois que graphologue maintenant c'est quelqu'un qui devine la personnalité de quelqu'un par son écriture et on dit comparateur d'écriture enfin bref Spertillon était quelqu'un qui était extrêmement important extrêmement respecté qui avait vraiment fait des avancées incroyables dans la science criminelle et surtout la manière d'identifier des criminels donc c'était quelqu'un de très respecté et il n'a pas été assez bête pour dire ah c'est la même écriture moi j'en suis sûre ah non il a vraiment vraiment développé complètement un système de raisonnement mathématique avec des calculs pour prouver d'abord que le document en question qui en fait était écrit à la main libre par quelqu'un de différent par Esther Hazy mais il a démontré avec des raisonnements mathématiques parfaitement bien exprimés que ça ne pouvait pas avoir été écrit à la main libre et ensuite il a démontré que si ça ressemblait beaucoup à l'écriture de Dreyfus mais pas tout à fait parce qu'il y avait des petites différences c'est parce que Dreyfus avait imité sa propre écriture en introduisant des différences exprès et son explication était que si jamais il était arrêté avec des documents incriminants sur lui il pouvait dire qu'on les avait mis là exprès et qu'on avait imité quelqu'un d'autre avait imité son écriture donc il avait réponse à tout Bertillon et voilà moi j'ai étudié aussi donc le rapport qui a été fait plus tard en 1904 par trois mathématiciens pour expliquer pourquoi la démonstration de Bertillon était fausse et effectivement il y a des erreurs et c'est des erreurs de probabilité de calcul de probabilité c'est vraiment très amusant parce qu'on peut l'affaire Dreyfus c'est une affaire passionnante et tous les jours la transcription entière de tout ce qui se passait au passé était dans le journal dans le Figaro en entier et les jours Bertillon étaient vraiment quelque chose parce qu'il y a des masses et des masses de trucs mais on peut lire littéralement des calculs mathématiques dans ce truc là et on peut pointer les erreurs de calcul de probabilité et c'est une première effectivement c'est pas la toute première fois que des calculs de probabilité avaient été utilisés dans les procès mais c'est une des premières fois et c'est la première fois où on peut ouvertement vraiment trouver les erreurs qui ont effectivement contribué au changement du résultat du procès par la suite bonjour alors justement je suis très intéressée par madame Léla Schneps par deux cas un qui me rend enfin qui m'a un cas par deux fois j'ai eu un cas qui m'a touchée et comme disait Hugo je n'ai pas pu me défendre c'était parce que c'était un exemple où je me trouvais par hasard deux exemples où j'étais là présente par hasard où j'ai fait quelque chose par hasard mais quelqu'un était témoin que j'étais là et donc on m'a accusé de faire cette chose là alors que c'était pas vrai si vous voulez c'est le hasard qui a qui a fait conclure à la personne qui était là que je faisais cette action tout le temps or c'était absolument faux il était là je l'ai fait deux fois en sa présence et donc cette personne a conclu que je faisais toujours cette action tout le temps et comment et ce qui m'a mis en rage c'est que je n'ai pas pu me disculper j'ai laissé tomber parce que c'était pas intéressant c'était pas une affaire judiciaire mais ce qui me met en rage c'est que j'ai pas pu trouver les arguments pour dire le contraire son cerveau était fait de telle sorte que j'étais pas coupable mais je ne pouvais pas me défendre voilà et donc c'est très très embêtant et le cas du bébé secoué c'est quelque chose que j'ai écouté un recortage où la maman n'a pas pu aussi se défendre et elle a été en souffrance elle n'a jamais secoué cet enfant et ça c'est terrible je trouve pour quelqu'un c'est absolument alors comment on peut faire du point de vue juridique pour essayer de déprogrammer nos cerveaux pour qu'ils le disent c'est peut-être ou ce que vous avez cité également c'est l'infirmière alors l'infirmière peut être là tout le temps et ça peut être très bien pas elle donc ça c'est des choses atroces et que mal comme disait Hugo on ne peut pas déprogrammer les gens ils sont persuadés que c'est ça alors comment on peut faire même avec des mathématiques même avec une enquête avec des tas des tas des tas de documents comment on peut faire et ça je crois que ce sera quelque chose de très difficile à déprogrammer en quelque sorte déprogrammer notre cerveau pour voir pour donner une chance à l'aléa au hasard merci beaucoup je propose à Hugo de répondre au moins à la première partie de la question et puis Leïla de rebondir sur les bébés je vais répondre très peu parce que vous avez vraiment mis le doigt sur le problème de manière parfaite exactement le problème contre lequel je peux dire je me bats effectivement et la seule chose que je peux dire c'est que on peut veiller à ce que les calculs probabilistes qui sont forcément utilisés dans les procès dans les cas par exemple des infirmières soient justes ça c'est déjà très important parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ou alors vous pouvez vous imaginer le nombre d'erreurs déjà d'erreurs de calcul donc on peut vraiment veiller sur les erreurs et dans le cas des bébés secoués pareil sauf que les erreurs remontent ce n'est pas seulement des calculs de probabilité dans les procès mais c'est les articles médicaux qui sont publiés des études qui disent que par exemple un bébé un tout petit bébé qui tombe d'un mètre et demi ne peut pas mourir ou ne peut pas être gravement blessé et pourquoi ? parce qu'on a fait des études les données dans les études sont justes mais les conclusions des études sont fausses et j'en ai lu beaucoup des articles de médecine et il y a des erreurs terribles donc petit à petit en corrigeant à tous les niveaux les erreurs mathématiques on peut essayer au moins d'améliorer cette situation mais on n'arrivera jamais jusqu'au bout c'est comme vous avez dit il va rester une part du hasard toujours et ça c'est toute la difficulté et pour déprogrammer les gens c'est très facile c'est comme pour les programmer c'est l'éducation c'est à dire qu'il faut réapprendre à toutes les générations qui viennent au fur et à mesure qu'effectivement on ne peut pas tout maîtriser il y a une part de hasard le doute par exemple est un mécanisme de la méthode scientifique on le sait très bien il faut douter de ses connaissances il faut douter de son analyse et donc quand bien même on a une incroyable quantité de données sur une scène de crime ou une incroyable quantité de données qui donne à penser que cette personne là au mauvais endroit au mauvais moment est forcément coupable il faut se déprogrammer il faut se débarrasser de ce qu'on appelle un biais cognitif un biais cognitif c'est quelque chose qu'on fait sans y penser c'est une sorte d'un pensé que nous avons qui consiste à nous faire penser justement que ça c'est forcément comme ça que ça s'est passé et donc ça c'est aussi par l'éducation et les juristes comme les scientifiques d'ailleurs ont ceci en commun qu'ils pratiquent le doute c'est à dire qu'un juriste et un juge notamment on a eu beaucoup d'affaires de juges qui ont commis des erreurs etc mais il y a aussi tous les jours en France et il suffit d'aller au tribunal correctionnel vous vous asseyez puis vous écoutez et vous verrez des juges souvent très jeunes et souvent avec une expérience petit à petit en train de se construire qui doutent considérablement qui font ce mécanisme là de se dire est-ce que vraiment est-ce que vraiment j'ai tous les éléments pour prononcer la sanction dans l'échelle des peines que le code pénal me donne le droit d'appliquer entre deux mois vous savez deux mois et cinq ans d'emprisonnement pour un délit donc il y a une échelle assez large et cette pratique là c'est ça qui nous permettra de nous déprogrammer de cette espèce de tentation que l'on a de dire c'est forcément ça un scientifique aussi lorsqu'il dit avec un résultat c'est forcément un bon résultat il n'est pas à la hauteur de ce que la science attend de lui il doit d'abord remettre en cause recouper revérifier etc. le résultat donc c'est par l'éducation moi je dirais il faut vraiment réapprendre et accepter le fait qu'on n'a pas tous les éléments même quand on a énormément d'éléments quantitativement la quantité ne doit pas tromper sur la décision c'est pas parce qu'on a des centaines et des centaines de paramètres qui disent la même chose qu'on ne doit pas laisser une petite part de doute et de hasard voilà on va conclure cette table ronde merci infiniment pour votre écoute et vos questions super pertinentes merci Hugo merci Leila merci commandant et puis merci aussi à Jean-Louis Israël qui a dû partir avant la fin et bonne conférence merci à tous Merci.